Bonjour, je m'appelle Mélanie Roy, j'habite à Lyon depuis dix ans et puis je suis illustratrice et graphiste. J'ai dessiné très jeune, je commençais à faire des dessins, à recopier les Disney sur les cassettes vidéo, ce genre de truc. Et après ma grand-mère dessine, du coup elle m'a pas mal appris de choses avec elle et vers la fin du collège, je me suis dit que j'allais faire une école d'art appliqué et c'est comme ça que ça s'est lancé. Je travaille beaucoup autour de la femme, de la représentation de la femme et de la mythologie. Donc je suis un peu passionnée par les formes antiques. Je vais avoir plutôt tendance à exprimer des sentiments dans mes illustrations comme la mélancolie, l'attente, c'est un peu les titres de mes illustres d'ailleurs. Plutôt des sentiments sur lesquels je travaille. Pas vraiment de messages mais j'ai plus des sensations. Par exemple quand je vais au musée, je vais me retrouver devant une énorme peinture pré-rafalite ou romantique. Et ça me fait passer une émotion assez forte. Donc il y en a plusieurs. Et c'est un peu ça que je cherche dans mes illustres du coup. Du coup comme j'étais au lycée à appliquer, on dessinait beaucoup. Et j'avais une copine qui dessinait beaucoup et du coup on faisait des trucs à deux. Après le lycée, c'est là où j'ai commencé un peu à faire de l'illustration. Je suis rentrée à l'école Émile Cole à Lyon. Donc on a beaucoup travaillé le dessin, le dessin académique, la peinture. J'ai arrêté au bout de deux ans et j'ai eu un an de flou total dans ma vie où j'étais serveuse. Et du coup j'ai beaucoup dessiné à ce moment-là. Et c'est là où j'ai commencé à faire de l'illustration vraiment personnelle quoi. Du coup j'ai un site depuis pas longtemps. Donc là il est sorti pour Noël. Sur Instagram, mon contact, ça dépend des périodes. J'ai eu des gens qui voulaient des tatouages. Donc je leur ai dessiné leur tatouage. Ici j'ai eu une super collab, c'était l'année dernière. Il y a les éditions Saint-Père qui m'ont contactée sur Instagram. Et qui m'ont demandé du coup d'illustrer le horlat de mon passant. Donc ça c'était vraiment hyper chouette à faire. J'ai vraiment bien aimé. En fait j'avais jamais vraiment travaillé en grand. Et pour le Zoar Show j'avais fait une fresque. Enfin on m'avait laissé un mur. J'avais fait une petite fresque du coup il y a deux ans. Et ça j'avais vraiment bien aimé bosser en grand. Et c'était assez différent de rester du A4. Donc c'était assez cool. Parce que du coup quand tu fais tes études à Lyon, tu te fais des potes à Lyon. Et du coup tu as envie de rester vers eux forcément. Après Lyon c'est cool parce que ça bouge pas mal au niveau de l'art. À part là avec cette période de l'enfer. Mais sinon il y a quand même pas mal de trucs à faire. Mais j'ai envie de bouger de Lyon. Et là j'avais prévu un peu de bouger cette année. Mais c'est pas possible. Donc j'aimerais bien aller un peu à l'étranger. Ou voir d'autres choses. Parce qu'au bout de dix ans tu as quand même vite fait le tour de Lyon. Même si c'est très cool. J'ai envie de continuer à dessiner. J'aimerais bien du coup peindre plus. Essayer de lâcher. Parce qu'en fait je travaille beaucoup sur l'iPad en ce moment. Essayer de me remettre plus au dessin sur papier. Et puis faire plus de collaborations. Je suis graphiste à côté. Parce que du coup j'ai fait les beaux-arts après Emile Cole. Donc je suis graphiste à côté. Du coup c'est ça qui me permet de vivre correctement. Pour me suivre sur Instagram c'est M-L-N-E.R-O-Y. Et il n'y a vraiment que là que j'ai publié des choses. Et sinon mon site internet c'est M-L-N-E.R-O-Y. C'est M-L-N-E.R-O-Y. Sous-titrage Société Radio-Canada